La vue est imprenable sur les Champs-Elysées. De loin, la butte Montmartre domine Paris. On est au coeur, on a une vue à 360 degrés, pas trop haute, c'est vraiment l'idéal. Pour l'instant c'est désert, c'est pas encore ouvert, donc l'arc nous appartient. Les monuments de Paris semblent à portée de main. L'Arche et les Tours de la Défense. La Tour Eiffel, comme un repère sur la carte. C'est Napoléon qui commande l'Arc de Triomphe pour célébrer ses victoires. L'étoile est aujourd'hui le plus grand carrefour de la capitale, aménagé au XIXe siècle par le baron Haussmann. L'architecte Itorff réalise les 12 hôtels particuliers, aux façades identiques, qui entourent l'Arc de Triomphe. Florent Richard est un architecte qui connaît bien la place. La définition de la ville moderne pour le baron Haussmann se constitue autour de focales, ici l'Arc de Triomphe, et de grandes places urbaines qui reprennent des codes, des codes anciens, des places royales. Mais ici on est sur une place carrefour, c'est-à-dire que 12 avenues débouchent sur la place de l'Étoile, et ces hôtels donnent une majesté et une homogénéité à l'ensemble. Pour ne pas rivaliser avec l'Arc, les hôtels ont été limités à 21 mètres de hauteur. Celui de Gunsbourg est le plus grand. Comme tous les hôtels de la place, l'entrée se fait sur l'arrière, là où les propriétaires ont pu choisir les décors. Florent Richard a travaillé à la restauration du site, qui accueille aujourd'hui différentes sociétés. Là on est dans un décor, un vrai décor, et donc on va donner l'impression de cette majesté dans un espace qui est très contraint, de moins de 5 mètres de profondeur, alors que l'hôtel est absolument majestueux, mais vraiment pour créer un lieu théâtral, un pur décor. L'ornement est en stuc peint. Marbre, bois, tout est faux. Mais les trompe-l'oeil sont impressionnants. Donc on est dans une grande tradition de décors français, qui là est marqué du style Second Empire, mais dont le bruit montre bien qu'on est sur quelque chose qui est creux, finalement. Comme dans les grands hôtels particuliers, les salons d'apparat se déploient en enfilade. Mais ici aussi, les architectes ont eu recours à des subterfuges pour agrandir les pièces. Ce niveau de salon est assez contraint en hauteur, même si les hauteurs sont majestueuses, mais les décorateurs vont travailler avec des plafonds qui donnent des ciels avec des échappées, qui, par le biais de fausses coupoles, donnent aussi une impression de volume, par le biais des miroirs donnent une impression d'espace, et permettent, finalement, là encore, d'être dans un décor de théâtre où on est systématiquement projeté vers l'Arc de Triomphe, la focale permanente de tous ces hôtels. Car le luxe suprême, c'est la vue. Et voilà l'Arc de Triomphe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada